Je voudrais tout d'abord remercier la suite de l'imam Ratim rendre grâce à Allah, et à son prophète Sejinam Ramadzalda, et souhaiter une très bonne fête à l'ensemble des filles et des fils de cette région de Zighenshaw, et de manière plus générale à l'ensemble de mes co-religionnaires du Sénégal et d'ailleurs, puisque aujourd'hui c'est la fête de l'ensemble de la Houma islamique. Je voudrais me réjouir un peu de ce serment que l'imam Gassama vient de nous délivrer, de délivrer à l'attention des populations de Zighenshaw, pour sa haute teneur, sa profondeur, et sa signification. Je mesure le sens très profond de ce serment axé sur le civilisme, et de manière plus générale sur la morale prophétique qui nous invite, qui nous retourne au trait de caractère que nous enseignent les livres saints. Je crois que c'est un serment qui est d'actualité. si on se réfère aux problèmes qu'on a connus récemment à travers le pays, avec les débordements enregistrés, à l'occasion de plusieurs manifestations à Dakar et un peu partout. Non seulement dans le pays, mais dans les pays environnants, où partout on constate malheureusement une crise, une crise très profonde. Et je crois que c'est le lieu d'inviter les uns et les autres à se ressaisir, à se dépasser, à se dépassionner, et à prêcher un peu partout ce que nous enseignent non seulement nos religions, mais nos coutumes, axées tous sur la paix. Puisque sans la paix, sans l'amour, sans la concorde des cœurs et des esprits, point de vie possible. Pour cela, je voudrais abonder dans le même sens que l'imam et lui souhaiter à lui longue vie, longévité, souhaiter aux populations de cette région un retour rapide de la paix. Une paix définitive, durable, pour que cette région puisse renaître de ses cendres et connaître son liste d'antan et d'autour. Voilà en gros ce que je voudrais livrer comme message à la suite de M. l'imam Rati. Merci beaucoup, une fois de plus, bonne fête, et à l'année prochaine.